Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur ? Du calme, du calme. Lucien, je vous présente Gerhard Möller. Il dirige la SEB, la société égyptienne d'élevage de bœufs. Enchanté, mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Ouh là là, ben dis donc. Bonjour. Vous allez être bien quand ça va tomber, hein ? Oh, ça va pas tomber. Ben tu parles, ça va pas tomber, regarde, ça tient pas ? Comment ça tient pas, mais c'est... Ben regarde. Hé, 28% des accidents de départ en vacances sont dus à des bagages qui étaient mal arrimés sur les galeries. Ah bon ? Non, parce que c'est ma sœur, j'ai rendez-vous avec elle, moi aussi. Elle m'a demandé de venir voir la... Ah, bonjour, je suis Marc Duvérier. Bonjour. Ah oui, justement, je me demandais s'il fallait partir. Ben oui, moi aussi, je... je sais pas ce qu'elle fait. Excusez-moi, je... Non, non, je vous en prie. On peut remettre le rendez-vous ? Tiens, 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 tu vas voir. Tu vas voir. Dis donc, ton article, il était faux, hein ? Mais c'est exact qu'il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai ? Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai ? Que tout le monde croit qu'il était vrai ? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux, je... Encore 20 secondes pour descendre les 22 marches de l'escalier. Et à 8h pile, elle passe sa blouse. Comment tu sais tout ça ? Qu'est-ce que tu crois ? Depuis 8 jours, tous les matins, je suis là. Le chrono à la main, les pieds dans l'humide et la tête dans la fumée. Oh, faut pas exagérer, tout est électrique. Oh ! Madame, mrs, do you speak English ? Well, of course ! Ah ben oui, je... Dites-moi, the girl, dis-comme ici, de la chambre, la room, le numéro de la room. Sir, we cannot permit men to come into this hotel. This hotel is only for ladies. Seulement pour les dames. Ah, je vais faire de vous une star, Simon. Une vraie star. Comme publicité, on pouvait pas rêver mieux. Un vrai meurtre, comme dans votre film. Au plein festival de Cannes. Va falloir faire des photos, faites, hein ? Vous faites des photos, Simon ? Oui. Très bien. J'aime bien travailler avec de bonnes photos. Vous savez, les Allemands adorent le film. Ils ont toujours... Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Quoi ? Le... Bon, un lion. Ne s'associe pas avec le cafard. Non, parce que moi, moi j'avais compris. Un lion, il n'a jamais eu pas de placard. Je me disais, c'est n'importe quoi quand même, hein. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui me tarabuste. Vous ne m'avez pas dit hier soir dans la voiture que... que ce monsieur Maud était l'oncle de votre ex-femme ? Le ravisseur est votre oncle ? Je suis séparé de ma femme. C'est pour ça que je dois absolument aller la retrouver à Bruxelles pour lui demander l'adresse de ce monsieur Maud à Paris. Et fais-moi confiance, je ramènerai tout le monde indemne. Ce sont des méthodes de truance, ça. Alors écoute-moi bien une bonne fois pour toute, ma poule. Ah non, non, c'est ça, ma poule, ma poule, c'est... Je ne suis pas votre poule ! Hervé ! Alors ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, je te le demande. Je ne la connais pas, cette fille. Ah bon ? Mais non. Elle est avec lui. Ce type avec cette fille ? Oui, je ne sais pas, moi, elle est avec qui elle veut, hein ? Au bonheur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel ! Je suis perdu, je suis assassiné ! On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent ! Qui peut s'être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il ? Où je t'ai acheté ? Ah ! Que ferais-tu pour le trouver ? Ou courir ? Ou ne pas courir ? Il m'a vu. Appelle la police, Laurence. Appelle le raid, on sait... On ne sait jamais, on ne sait jamais. C'est pas mon sac, c'est pas mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais, ça t'a poussé ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça t'écoutais. Madame Maufroy, de la Sécurité sociale. Bonjour, madame. Monsieur Barre, agent Veilleur. Bonjour, monsieur. Je voudrais voir monsieur Michel Gaucher. S'il vous plaît, vous voulez donner la fin de votre frère ? Il est là, 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 il est là. Alors, il est là, il est là. Voilà, c'est dit de me chercher, monsieur Michel Gaucher, hein. Mike, lève-toi. Habite-toi vite, c'est les gens de la Sécu. Arrêtez les gosses, allez prévenir Mike au supermarché. Donc, si j'ai bien compris, vous me laissez tout seul en plan là-bas avec eux ? Je ne sais pas quoi leur dire, moi. Ça fait une heure que je me concentre là pour essayer de trouver quelque chose à raconter. Et je suis parti avec beaucoup de bonne volonté, hein. Je me suis même souvenu de deux ou trois anecdotes, là, qui nous avaient tellement fait rire à l'époque. Mais à part ça, rien ! Un super Nintendo. Mais il n'écoute rien, c'est t'enculé. Bon, attendez, hein. Deux-je vous signaler qu'un huissier est un agent insurmonté par l'État ? Hein ? Ouais, bah c'est pas incompatible avec un enculé, c'est plutôt un peu de l'inste. Non, non, mais ça lui a échappé, là. Oui, bah pas en moi, alors je vais vous dire à chacun s'oul, vous serez gratifié d'une amende de 500 francs. Oui, attendez, sinon il y a le téléviseur, là. Oui, et oh, s'il me plaît. Mais pourquoi suis-je le seul homme au monde dont la femme a acheté un kiosque ? Monsieur Brisebard ! Monsieur Brisebard ! Monsieur Brisebard ! Oui ? Avec madame Brisebard, pour les fondations, on avait parlé de 250 000 francs. 250 000 francs ? Non, mais pour vous, je rabattrai à 248 000. Alors là, vous faites un effort considérable. Et ne vous inquiétez pas pour le paiement, hein ? Je prierai pour vous, monsieur Bouvier. Après tout, vous n'avez rien d'autre à faire. Aussi, on me signe prie contre les clés. Comment ? Madame était là ? Et vous ne le disiez pas ? Sergent, je vous signale pour votre information que mon épouse ignore totalement le chiffre du coffre. Ah bon ? Mes respects, madame. Allô, je voudrais parler au docteur Sorbier. J'appelle de la part de Pierre Brochand. Pierre Brochand ? Oui, passez-moi vite le docteur, s'il vous plaît, c'est une urgence. Mais quel docteur ? Il n'y a pas de docteur ici. Oh, excusez-moi, je me suis trompé de numéro. J'ai dû sauter une ligne dans le répertoire. Il faut dire que c'est écrit tellement petit. On s'en fout, raccrochez ! Oui, je suis chez lui. Oui, oui, il est là. Ah, non, il ne va pas bien du tout. Ah, vous êtes cousin Hubert ! Un noble cousin Hubert ! Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Il m'appelle cousin Hubert, maintenant ! Il m'en est encore plus, s'il vaut n'est plus. Écoute, Mao, je suis cousin Hubert. Vous, messire ? Je ne veux pas retourner chez les Folldingo. Dis-toi avec moi. Alors, nomme-moi cousin Hubert et plus jamais messire. Tu as compris ? Oui, messire. Allô ! Ne le frappez pas ! Sinon, je vous donne des petites boules roses. Mais ils sont où, les canards ? J'ai procédé à atomisation du canard et j'ai restitué goût dans les petits cubes. Et vous voulez que je serve ça au client ? Ah, mais attendez, il n'a pas terminé. Il va encore travailler sur... Une partie artistique. Voilà ! Les collères, les sauces, le croustillant. Euh, Moussa, Titi et Chang ! Ben alors, vous voulez des gants blancs ou quoi ? Frotter, non de Dieu ! Ah, mais ça mousse pas ! C'est un chocot bizarre, ça, ça mousse pas ! Alors, où vous en êtes ? Ben, j'ai là les cheveux, mais ça mousse pas ! Ben comment ? Ben c'est pas vrai, enfin, écoute... Tu lui as mis la crème pour les pieds sur la tête ! Quand je pense qu'il couche avec ta femme, tu dis « Jacques ! » Je m'en fous ! Je trouve ça dégoûtant ! Pas une idée de génie, ça ? C'est pas si sûr ! Parce que si jamais à la douane, il y avait un problème ! C'est la soixantième maison qu'on leur livre ! Tente maréchale, 4 places adultes, 2 places enfants, ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyétiné... Et alors, attention ! La chambre d'amis, avec contre-porte moustiquaire ! Quelle magnifique charpente ! Une fois achevée, elle comptera parmi les merveilles du monde ! Il faut changer à trouver un toit, Balthazar ! M'en va ! Il est vrai que ta demeure est bien modeste, mais peux-tu nous offrir l'hospitalité pour la nuit ? Comment... vous ne pouvez pas dormir ici, hein ? Alors, oh, dis-nous, le soleil se couche ! Je ne sais pas, moi, je t'ai le rythme ! Je me sens faible ! Vous n'êtes pas raisonnable ! Vous n'avez rien mangé au déjeuner ! Je pourrais peut-être manger un gâteau ! Non, vous savez ce qu'a dit le docteur Millet, moins de sucre possible ! Venez ! Allons tranquillement vers la banque ! Un peu d'air frais vous fera du bien ! Non, je ne veux pas ! Oh, ne faites pas la gabine ! Tout le monde nous regarde ! Vous branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et blaf ! Alors, faites-le ! Hop ! Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Maintenant que nous sommes seuls, appelez-moi mon lieutenant. Viens, mon capitaine. Que vous êtes joli, mon commandant ! Que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des eaux de ces bois. Je t'ai fait mal. Écoute-moi bien, Montargis. Non, Quentin, Montargis, c'est la ville où je suis né. Arrête tes conneries, je sais exactement qui tu es. Tu travailles pour les flics, et tu m'as fait m'évader pour où je vous conduis au pognon. Et tu joues au con pour donner le change. Ça non, voilà, t'en fais trop. Personne ne peut être aussi con que ça. Et moi, je ne suis pas dupe. Je sais que t'es plus intelligent que t'en as l'air. Moi ? Oui, beaucoup plus intelligent. Allez, entre. Qu'est-ce que c'était qui t'amène ? Elle glose ! Lève-toi dedans ! J'espère que vous appréciez le coupé-décalé, monsieur Verneuil. Je ne connais pas, malheureusement. Coupé-décalé, 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 coupé-décalé. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça danse à lui. Hein ? Ça danse à lui. Je ne vous dérange pas ? Ben si, un peu quand même. Un peu de gymnastique vous ferait plaisir ? Ah ben ça, j'aimerais bien, vous voyez, parce que ça détend, ça. Bien sûr ! Bruce ! Non, tu as ses rapports ! Qu'est-ce que tu te prends ? Le prince est un sale au bas, s'nache ! Tu viens un peu pisser, puis j'y dirai, moi ! C'est pas une bonne idée, ça, les gars ! Tu parles ? Comme ça, on pourrait se monter un trésor de bouton glacé. Peut-être même de frites qu'on aurait toujours sous la main. Que le maîtrait ? On ploconne un forum, dans une boîte ? Ah, ça y est ! Mon programme en trois points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Je suis pas encore à vous, arrêtez ! C'est à moi, alors ! L'heure est venue de concilier croissance économique et bien-être de la population. Mon programme en trois points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien ! Non, c'est moi. Non, merci. Bon, vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... Enfin, c'est... Comme, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais, hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention, hein. Bravo, Camille. C'est bien, mon petit garçon. Je suis pas un garçon, je suis une fille. Et pourquoi vous rigolez ? Vous avez jamais vu des petites filles qui ressemblent à des petits garçons ? Si, monsieur, les pédés. Les pédés, ben, c'est intéressant, les fois. Explique-nous un peu ce que c'est qu'un pédé. Un pédé, c'est un homme qui n'est pas comme les autres. Alors, ça continue ? Papa, j'ai à te parler. Nous verrons ça plus tard. Bon, c'est entendu, je t'écoute. Mon petit papa, il y a une chose qui va te faire tomber des nus. J'en tombe depuis ce matin. Papa, nous l'appellerons Blaise. Qui ça ? Ben, moi, je peux me tromper, tiens, regarde, tiens, je me trompe en ce moment. Mais, il est fou, ce mec. Voilà. Hé, oh, Monski, hé, attention ! Monski, oh ! Il pédoc. Oh, pire ! Oh, là, là ! Ils tomberont pas plus bas. T'as oublié tes suppositoires de théophiline. Ça n'aurait pas besoin, mon moment, je suis en pleine forme. J'ai passé trois semaines sympas avec des jeunes à la campagne. Eh ben, justement, tu n'es plus aussi jeune qu'eux. Et la campagne s'est remplie de pollen. Oh, enfin, souviens-toi, la crise d'asthme que tu m'as faite l'année dernière à Bézelay, enfin. Oh, mon, j'ai fait une fois une petite crise d'emphysème respiratoire, je n'ai pas d'asthme. Mais je te parle sérieusement, Jean-Baptiste. Oh, écoute, arrête de jouer quand je te parle. Non, non, je joue parce que ça me calme. Ben, dis tout de suite que je t'énerve. Je n'ai pas changé Je suis toujours ce jeune homme étranger Qui t'ai chanté des romances Qui t'ai inventé des dimanches Qui t'ai faisait voyager Je n'ai pas changé Je suis toujours ce garçon un peu fou Qui t'ai parlé de ta mairie Mais n'étais pas assez riche Pour t'amener à courroux Et toi, non plus, tu n'as pas changé Toujours le même parfum léché Toujours le même petit sourire Qui t'ai dit long sans vraiment le dire Non, toi, non plus, tu n'as pas changé J'avais envie de te protéger Tu t'ai gardé, de t'appartenir J'avais envie de te retenir J'avais envie de te protéger 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 J'avais envie de te protéger